Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Chouibot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on s'attaque encore à un petit support pour smartphone, gub étanche de The 6 pouces. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Donc, on déballe tout ça. Donc ça se divise en deux petits paquets. Donc on a le paquet avec le support étanche, et le paquet avec tout ce qui est attache à la trottinette. Alors on va commencer tout simplement par sortir ce qu'il y a dans ce paquet. Alors on a cette petite partie-là, cette partie-ci, et deux sortes de plaquettes en caoutchouc qu'on verra juste après, je pense. Alors on reçoit les pièces comme ça. Première étape, logiquement, ça va être de les visser comme ça. Pas au maximum, puisqu'il faut qu'on rentre cette partie juste ici. Alors il faudra qu'on rentre cette partie juste ici. Donc ces trois pièces-là, on va les emboîter. On va d'abord rentrer la boule dans le trou pour accueillir la boule, en mettant cette petite pièce entre, pour qu'on puisse ensuite visser le tout. Donc voilà. Et maintenant on peut tout visser, faire en sorte que ça tienne. Voilà déjà le tout. Et ensuite, cette petite boucle, on va dévisser bien juste ici. C'est ce qui retient justement le support. Hop ! Et on va venir l'attacher sur la petite Teverum Fighter qu'on a juste ici. Et donc on prend ça, et on vise pareil, jusqu'à ce que ce soit bien serré. Et voilà, c'est bien installé. Et maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là. Qui va recevoir le petit support. Alors premièrement, pour le rangement du smartphone, il va s'effectuer dans la petite poche qu'il y a ici. Et donc on a une petite encoche juste ici, dans ce sens-là, du côté du scratch du support. Et on va tout simplement venir les glisser dans le carré qu'on vient de fixer. Rien de plus compliqué. Hop là ! Et voilà. Là, le support est fixé. On peut le bouger vraiment sur 360 degrés. Même on peut le tourner un peu plus si on veut. Après, tout est question de resserrage. On remet un petit coup de vis pour bien resserrer le tout. Et voilà. Le tout bouge. Vus-toi avec le téléphone, ça va un peu plus le fixer. Et donc voilà. Donc c'est étanche et c'est également tactile. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser votre téléphone tout en roulant. C'est évidemment déconseillé, mais vous pourrez le faire. Le support s'adapte évidemment à toute trottinette. Puisque là, ce n'est pas juste une bague. C'est quelque chose qui va être ajustable. Donc vous pouvez la rattacher à n'importe quel guidon. Même la Fighter, qui est un guidon qui s'agrossit au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre. Ça va le faire. Pareil pour une Victor. Pareil pour une Luxury. Pareil pour une Mini Spécial. Etc. Tous les modèles, vous les connaissez. Et puis voilà. Ça va s'adapter vraiment à n'importe quel guidon. Et ça va être pratique. Surtout pour la pluie. Les jours de pluie qui vont arriver cet hiver. Et même cet été qu'on a eu. C'est un support vachement utile. Et c'est peut-être même l'un des meilleurs supports possibles. Puisque étanche, tactile. 360 degrés. Adaptable sur n'importe quel modèle. Franchement, c'est la malle. Et pour ce prix-là, quand même, franchement top. On va pouvoir tester un peu le support aussi d'ailleurs. Comme ça, je vous montrerai que ça marche bien. Et puis on se retrouve juste pour le petit test. Qui ne va durer pas très longtemps. Allez, on y va. Ok, donc on se retrouve là sur le petit écran. Ok, donc on se retrouve sur mon téléphone. Voilà. Donc j'ai mis mon téléphone dans le support pour smartphone. Toujours étanche de chez Gubb évidemment. Et donc je me suis mis sur le site. Pour qu'on puisse voir à quel point ça fonctionne bien. Donc là, j'ai fait une recherche toute simple. Je vais chercher le modèle tout simplement du support. Donc je vais taper support smartphone. Et donc voilà, on voit que tout se marque très facilement. Donc voilà, juste à swiper un peu. Même les swipes fonctionnent très bien. Et voilà, il est juste ici. Donc voilà, je suis bien dans le support. Je suis bien dans la petite poche. Donc elle fonctionne très très bien. Je peux tout faire vraiment avec. Ça marche très très bien par rapport à tout ce qui est tactile. On va vérifier tout ce qui est étanchéité. Comme on nous dit qu'il est étanche, pour ceux qui rechigneraient à y croire, on va faire un petit test. J'ai pris avec moi un petit gobelet rempli d'eau. Et je vais le renverser pour qu'on puisse pourvoir à quel point c'est étanche. Donc voilà. Mais on voit que ça fonctionne toujours autant. Mais tout fonctionne. Donc évidemment, c'est fait pour être étanche. Mais préférablement, on ne voulait pas sous la pluie. Comme on vous l'a toujours dit. Et voilà, pour vous prouver à quel point le support fonctionne. Et évidemment, c'est compatible sur trottinette et vélo. Donc voilà, c'est la petite information. Il est étanche. Il fonctionne très bien en tactile. Et voilà, ça sera tout pour le test. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo accessoire sur ce support vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un pouce bleu, un commentaire, en vous abonnant, en mettant la petite cloche pour les notifications. Et voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501